Il n'existe qu'une seule chose suffisante de ne masquer cette menace, la pierre de lune. Cependant, elle a été détruite lors de l'attentat de la salle d'audience. De même, n'en reste-t-il vraiment rien ? Seulement, il est resté un petit bout rien qu'un infil fragment. Certes, sur cette photo, vous pouvez également voir la pierre de lune qui a été volée. Truc jaune et noir à gauche de l'image. Sur l'exclusion de votre preuve... Si, c'est bon. C'est bon, c'est le moment. Que c'est la bombe qui a servi à faire sauter la salle d'audience et la pierre de lune. Vous croyez qu'elle va nous permettre de révéler l'identité du fantôme ? Oui, votre honneur. Observez bien cette photo après l'attentat plus éclatement à cet endroit-là. Regardez donc cet article. Celui qui parle de la At-1. Vous noterez plus pertinemment l'étrange pierre noire et jaune sur la gauche. Il s'agit de la pierre de lune. Et lorsqu'on observe cette photo des fragments de la bombe... On remarque qu'un objet ressemblant à une pierre est d'une couleur similaire. Ah mais oui, je le vois. Il semblerait cependant que le fantôme ait sous-estimé la pierre de lune. Avec les fragments retournés sur place, on trouvera sans doute un échantillon de sang. L'idée d'une de cet échantillon permettra de prouver que le témoin est bel et bien le fantôme. C'est incroyable. C'est impossible. C'est certainement en effet, cette pierre est indiablement solide. Mais non, ce fragment sans plus attendre. Quant à vous, brouillant, vous êtes bon pour un test ADN. Essayez, contactez le policier maillotement et faites réaliser cette analyse. Monsieur le procureur, quels sont les résultats ? Un effrairement pour porter bien des traces de sang vieilles de plusieurs années. Mais il a bien révélé que... Bien sûr, vous savez déjà tout ce qu'elle a révélé. Il a confirmé que le sang était celui du témoin, c'est ça ? J'en étais sûr ! Cette fois, il est inutile d'essayer de nous convaincre. Avouez-le, vous êtes bien le fantôme. Hein ? Surrite, est-ce que vous venez d'objecter à vous-même ? Ah non, c'est le fantôme qui a fait d'autres apparences. Non, je n'ai absolument rien dit. C'est moi qui venais de l'abstruction d'Apollo. Que... Pourquoi ? Et t'es bien ou n'est-ce pas vrai ? Ça ne va jamais se terminer, cette affaire. Maintenant, il se prend pour moi. Monsieur Wright, avez-vous une obligation ou non ? Hein ? Ah non, pas vraiment, monsieur le juge. Non, pas vous, monsieur Wright. L'autre, monsieur Wright, le témoin. C'est vraiment cher. Monsieur Wright, comment pouvez-vous être certain que tous ces différents fragments ont bien parti de la pierre de lune qui se trouvait dans le laboratoire de robotique ? Qu'est-ce que vous voulez en venir ? Disons que mon sang se trouvait sans doute sur plusieurs d'une... Sur plus d'une pierre dans la salle. Il peut très bien s'agir de simples cailloux. Pourquoi provient-elle de la pierre de lune ? Ça, c'est ridicule. Il suffit de comparer les fragments avec la pierre figurant dans l'article. On voit bien qu'il s'agit de la même pierre. Elles ont la même couleur. Peut-être qu'un autre caillou de la même couleur se trouvait justement dans la salle. Il est extrêmement improbable qu'une pierre aussi unique se soit trouvée là par hasard. Vous pouvez pas nier, cependant, que c'est une possibilité. On a trouvé votre sang sur l'un des fragments. Un point où il n'y a rien de louche. Est-ce qu'on ait relevé mon sang sur une pierre ? Ah, pourquoi ça ? Je sais qu'on dirait une excuse, mais... Il y a plusieurs années, c'est là, j'ai trébuché dans cette même salle et je me suis blessé. C'est comme ça que mon sang s'y est retrouvé sur les décombres. Et va sortir ça sans tomber les genoux. Heureusement, il est difficile d'écarter complètement cette explication. Ah, je vous vois transpirer un peu, monsieur Wright. Je sais que c'était quand tout allait mal qu'un avocat devait arborer son plus beau sourire. Pour réflexion, tu peux te les garder. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait analyser ces fragments ? On pourrait demander à un expert de vérifier s'il provienne bien de la pierre de lune ou du labo. Désolé, mais je crains que ce ne soit impossible. Ah, pourquoi ça ? Tu voulais prouver que les fragments proviennent de l'endroit en question ? Tu avais besoin d'un chantillon de la pierre perdue il y a 7 ans pour la référence. Bon, là, cette pierre n'existe plus. Et aucun échantillon n'a été archivé. À moins de remonter le temps, donc... Il est impossible de prouver la provenance de ces fragments. Oh, mais si, on a ce qu'il faut. C'est bon. Il n'y a vraiment aucun moyen de le prouver. Ah, ça y est, vous allez jeter les tons. Vous aimez donc que la pierre de lune n'existe plus ? Exact, une pierre d'une telle valeur, quel dommage quand même. Elle est perdue à jamais. C'est faux, rien n'est jamais vraiment perdu. Il nous reste encore un fragment et il se nous en met. Un petit fragment d'espoir qui va tout changer. C'est la pièce conviction dont nous avions besoin pour l'envoyer derrière les barreaux. Je pense à une pièce à conviction qui contredit totalement votre affirmation. Quoi ? Comment ça ? Un ultime fragment d'espoir qui a été transmis et minutieusement préservé. On a ça, nous ? Eh oui, et même celle qui le détient ne l'a pas encore réalisée, semble-t-il. Est-ce bien vrai, monsieur Wright ? Faites pas attention à lui, monsieur le juge. C'est son petit numéro de bluff habituel. Comment si vous arrivez à rebourer votre plus beau sourire quand vous allez voir la suite ? Relève le défi. Cette pièce à conviction montre qu'il reste bien quelque chose de la pierre de lune d'origine. C'est quoi qu'ils disent ? Mais t'es féruqué à partir d'une véritable pierre de lune, il s'y allait faire en recherche. La seule chose que ma mère m'a laissé, c'est son pipelette et cette boucle d'oreille. Peut-être m'aimait-elle vraiment à sa manière ? Athena, tu l'ignores peut-être, mais ta mère t'a laissé une pièce à conviction de la plus haute importance. Ah bon ? C'est du bluff, vous n'avez rien du tout. Oh que si, cette pièce à conviction vient à signer votre fin, devant notre propre pierre de lune. Eh ouais ! C'est exact, le cadeau de Métis à sa fille, un objet qu'Athéna a conservé précisément et qu'elle porte depuis des années. Je sais que c'était peut-être pas très proche de sa fille, mais ce fragment et de son amour... On va disper les ténèbres du passé et restaurer notre fond à l'avenir. Défense souhaite présenter son propre échantillon de la pierre de lune. C'est ça votre échantillon ? La boucle d'oreille que porte en permanence Masthix a été fabriquée grâce à la pierre de lune d'origine. Quoi ? Puis tout ce temps ? Était sous notre nez ? Non, impossible ! La compétition des débris de l'attentat et ceux de la boucle d'oreille correspondent. Ça nous fournira une preuve incontestable de l'origine du fragment de cette photo. Et puisque l'analyse a révélé que le sang présent sur ce fragment était bien le vôtre, ça explique que l'identité que vous tentez de dissimuler sera enfin révélée. Que qu'est-ce que je ne cache rien ? Rien du tout. Peut-être pas le talent d'Athéna, mais j'entends très bien la peur dans votre voix. Je n'en ai peur, je ne ressens nulle peur, j'ai abandonné mes émotions il y a si longtemps. Tout le monde a peur de quelque chose, vous refusez simplement de faire face à vos propres émotions. Et vous ne pouvez pas leur faire face parce que vous n'avez rien, ni amour, ni confiance. Et vous aussi ? Au début, je croyais que personne n'était dans mon coin. Je ne parvenais pas à regarder mes peurs en face, à dépasser le traumatisme de mon passé. Je vous l'ai dit, je ne ressens pas la peur. Dans ce cas, vous n'êtes qu'un lâche qui fuit ses propres responsabilités. Les doutes que j'avais à l'égard de ma mystique me pesaient tant que je les croyais l'étouffer. J'ai essayé de lui faire confiance. Et je savais que M.R.R.D. découvrait la vérité et que je pouvais lui faire confiance aussi. C'est ce qui m'a permis de faire face à mes doutes sans la moindre hésitation. Je suis un mémoire de ce point d'idée, je ne fuis rien. Je ne fuis rien, car je ne suis rien, rien du tout. Je sais que quelqu'un comme vous, qui ne fait confiance à personne, aura du mal à comprendre. Mais tout le monde a des émotions, cela fait partie de la vie, c'est une faiblesse partagée. Ceci est pour ça que l'on doit essayer de se faire confiance. On va avoir la force d'affronter ses propres doutes lorsque la situation semble désespérée. Si vous ne faites jamais confiance à qui que ce soit, quand pouvez-vous espérer affronter vos peurs ? T'es peur à l'intérieur de moi, est-ce que... Non ! Je suis fier, je suis fier, j'ai peur ! Vous ne me faites pas fuir face à vous-même ! Retirez ce masque et laissez vos émotions s'exprimer ! Faites face à votre culpabilité ! Et montrez-lui votre vrai visage ! Il n'est pas beau comme ça ! Mon vrai visage ! Non, ne fais pas ça ! Je sais que tu es là ! Où te caches-tu ? Alors, je n'ai rien montré, rien du tout ! Je le jure ! Ah ! Ah, mon vrai visage ! Je n'en ai pas à mon visage, mon visage ! Ça, c'est tous les accusés qu'on a vus ! Il y en a, il s'est mis au visage ! Non ! C'était pas ça ! Non, c'était pas ça ! Non ! Non ! Non ! Ah non, c'est pas ça ! Non ! Ah, est-ce que c'est moi ? Où suis-je ? Ah ! Ah ! Ah ! Je sais pas ! Il se prend une malle là ? Ah ! Je sais pas ! Ah ! Ah ! Ah ! On ne verra jamais son vrai visage. On ne verra jamais son vrai visage. On ne verra jamais son vrai visage. On n'aura bien arrêté à fond. La séance est levée. Putain, cet épisode-là... C'est bien long. Mais en fait, l'épisode 4 et 5, c'était la même affaire en fait. Du coup, plusieurs heures quoi. Qu'est-ce que ça va ? Tu es blessé ? Je n'ai pas monté la piste du fantôme pendant tout ce temps. Et c'est toi qui t'as permis à l'âme noire de diriger l'accusation, non ? Certes, mais nous savions que le fantôme ronnait dans les parages. Avec la police, j'ai essayé de le piéger, mais jusqu'à aujourd'hui, il m'a toujours échappé. En tout cas, sans toi, on n'aurait jamais gagné le procès. Ce sont tes interventions de procureur général qui nous ont permis d'atteindre notre objectif. Et puis... C'est bien toi qui m'as fait restituer mon badge d'avocat, pas vrai ? Tu avais donc deviné ? Ouais, j'ai mon autorisation avec une facilité déconcertante. Le scandale des preuves fabriquées, j'aurais dû avoir beaucoup plus de mal à l'obtenir. T'en devais une, ou même plusieurs. Mais moi, Hunter, crois-tu que l'on parviendra à mettre fin à l'âge sombre de la justice ? Même les nuits les plus sombres finissent par s'éclaircir. L'hôp viendra à vous, pour nous aussi. Et puis, maintenant que l'âme noire a été complètement innocentée, la méfiance dont souffre notre système judiciaire va progressivement se dissiper. Tu sais, Hunter, ça te coûterait pas plus cher de sourire un peu, ça te tuerait pas. On dirait que tu préfères creuser tes rides, surtout celles du front. C'est pas que je devrais sourire un peu, tu songerais. Ah, la subtile rivalité fraternelle qui régit les rapports des plus grands rivaux. Athena. Je te suis éternellement reconnaissant. Tu as surmonté tant de difficultés et tu as même passé l'examen du barot à l'étranger. Je savais que je devais te faire une santé rapidement pour éviter l'exécution. Du coup, j'ai étudié sans relâche, j'étais à fond. Je suis content d'être arrivé à temps. Pour avoir une petite photo, non ? Oh, t'es trop triste, non ? C'est moins une, mais j'ai réussi. Bien, je vois, Tena. Rode de voir que tu t'autorises enfin à pleurer. Il semblerait que je te doive ma survie d'extrémisme, merci. Tu n'es quand même qu'un inconceurant, Jacques. Tu étais prêt à renoncer à la vie. Je n'avais pas prévu de me sacrifier sans but. C'est la même chose, dans ce monde, ils sont plus importants que ma propre vie. Quoi, par exemple ? J'allais jurer sur l'honneur de protéger à tout prix ce que ma mentorche a laissé le plus au monde. Quoi ? Une belle émonstration de loyauté et ce type est un vrai samouraï, finalement. En tout cas, on va tous pouvoir souffler un peu à présent. Oh, Tena, merci à tous les deux. Tout le monde a travaillé dur dans cette affaire. Pas de problème, patron. On fait une sacrée équipe, hein ? C'est loin de la volte-face la plus dingue que j'ai jamais vue. On fait même beaucoup de chance. Aucun cabinet ne peut se vanter d'avoir des meilleurs avocats. Merci, M. Wright. Je vais mettre des bouchées doubles pour réparer tous les torts que j'ai causés. Projustice va bien et il est de retour. Tous ensemble pour l'agence, ça a tout fait à Wright. Moi aussi, je vais mettre les bouchées tripes. Tu vas voir, Apollo. Jacques est libre et c'est grâce à M. Wright. Et beaucoup d'autres gens ont besoin de votre aide. Tu as raison. Moi aussi, je vais avoir besoin de votre aide. On a encore un long chemin à parcourir. Préparez-vous tous les deux. On a gagné une grande bataille, mais la guerre n'est pas finie. Il y a encore beaucoup de victimes de fausses accusations qui ont besoin de vous. Nous avons encore tant à faire. Nous voulons mettre fin pour devant un lâchon de la justice. Hé, vous savez ce qu'on pourrait faire ? On pourrait fêter notre victoire avec un beau bol de nouilles. Un tel qu'une visite chez Eldon's Noodle après un procès. C'est vrai qu'il régale. C'est comme ça que ça marche chez nous. Pas vrai, M. Wright ? Hein ? C'est vous le patron. C'est à vous de montrer votre connaissance à ceux qui vous ont aidé. Regardez-moi la grâce de vous accompagner dans ce cas. Un bol de nouilles serait le bienvenu. Hein ? Quoi ? Mais... J'ai une idée, papa. Pourquoi ne pas inviter tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire ? Pour les fous, hein ? Oh, M. Nick, tu as tellement changé. Ça doit bien être aussi généreux. Ça voulait coûter une couille. Ça va, bon. Dans ce genre de cas, il ne me reste qu'une seule chose à dire. Passe en moi. Hé, attendez ! Moi aussi, je voulais le dire. Objection. Très bien. Alors, c'est parti. Objection ! Voilà. Ça, c'est la classique de fin de jeu. Je vous dis, 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 je